Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on parle asperges, donc produit de saison. Bien sûr que les Belges attendent chaque année avec impatience. Et nous on va les préparer aujourd'hui d'une façon qui n'est pas classique, mais en aigre doux. Donc on prend ici juste la fin et avec un économe, on vient juste tirer. On passe qu'une fois, ça suffit, sur les asperges vertes. Et on épluche délicatement le bas. Et plus la saison avance, et plus on va devoir un petit peu monter, parce que la peau commence à s'épaissir. Donc on va mettre les asperges en cuisson. Moi je les mets dans une plaque perforée. Le four en full vapeur, 100 degrés, et elle va rester seulement 3 minutes. Pour la réalisation de notre sauce aigre doux, on a le miel. Voilà, faites attention de bien tout prendre, parce que les pesées sont importantes. Et puis on a le vinaigre. Et on va commencer dans un premier temps à émulsionner ensemble le miel et le vinaigre. Ce qu'on va faire, c'est rajouter l'huile avec un fin filet, de façon à ce que ça s'émulsionne, un petit peu comme pour une mayonnaise en fait. Voilà, et là on va vérifier une consistance vraiment épaisse, un petit peu comme une sorte de mayonnaise un peu plus souple. Donc là on est prêt avec la sauce, les asperges vont sortir de cuisson, on va tout simplement passer au dressage. On va sortir nos asperges de cuisson, et là on voit l'aspect quand elle commence à devenir tout doucement translucide, c'est qu'on est bien en cuisson. Donc on va les disposer tout simplement sur l'assiette. Ensuite, on prend notre sauce, on ne remue plus bien sûr à l'intérieur, et regardez un petit peu, et c'est ça qui est intéressant, c'est cet aspect-là. Vous voyez, elle a un aspect très nappant. Alors pas besoin d'assaisonnement, puisqu'elle est déjà assaisonnée avec le vinaigre. Et on vient bien napper. Voilà donc la réalisation d'une recette d'asperges qui, à mon sens, est un petit peu plus rafraîchissante en ce début de printemps pour des asperges. Si on compare ça à une recette d'asperges à la flamande qui est délicieuse, mais quand même un petit peu plus riche avec les oeufs et le beurre. Donc là on a vraiment quelque chose qui annonce, pour ma part en tout cas, le printemps, les asperges et les gredoux. Donc vous savez maintenant comment cuire de belles asperges. Réalisez-nous une sauce, bien sûr, originale, tout en fraîcheur. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur. Bon appétit.